Témoigner pour faire sortir Maxime ? Non. C'est le seul moyen de prouver son innocence. Il y a deux jours, c'est lui qui me demandait de faire l'enfo-témoignage pour te sortir de taule. Alors vos plans pourris que je ne m'emmène pas, ok ? Ce cas-là, ce n'est pas un faux témoignage. Il était vraiment avec toi quand notre fils s'est fait buter. Parce que tu crois que je me souviens quand j'ai couché avec lui ? Tu sais combien de mecs je me suis tapé depuis ? C'était la nuit du 10 au 11 juin. Maxime est sûr de lui. Ouais, bah pas moi. Alors je n'ai pas cherché les embrouilles. Moi, je vois les keufs, mieux je me porte, ok ? Maintenant, lâche-moi. Attends, 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 je vais être plus clair. Tu viens avec moi, tu n'as pas le choix. Putain, mais casse-toi, je n'en ai rien à foutre de ton connard de fils. Tu ne parles pas de lui comme ça. Tiens, je vais me gêner. Il n'est même pas capable de draguer tout seul. Il faut que son petit papa lui rabatte des putes pour qu'il croit qu'il est sexy. Vous êtes vraiment deux malades. Ok. Ok, tu veux combien ? Tiens. Je croyais que ce n'était pas un faux témoignage. Tu me prends pour une conne ? C'est pour t'aider à retrouver la mémoire. C'est ça. Il peut crever en taule, ton fils. Il peut... Il peut... Il peut...